Le cacao est l'un des trois plus gros produits Fairtrade. 80% du cacao Fairtrade provient de la Côte d'Ivoire. C'est une source importante de revenus pour plus de 129 000 producteurs ivoiriens Fairtrade et leurs familles. C'est logique, car la Côte d'Ivoire est également leader mondial dans la production et l'exportation des fèves de cacao. Ils doivent se conformer aux standards Fairtrade. Atteindre et maintenir la conformité pose des défis particuliers. Dans cette vidéo, j'expliquerai certains de ces défis, qui sont la traçabilité, la déforestation, les pratiques commerciales déloyales et le travail des enfants. Je parlerai de ce que nous faisons chez Flossert pour vérifier si les organisations qui cultivent et commercialisent le cacao Fairtrade respectent les exigences fixées par les standards Fairtrade. Puis, un des auditeurs de Flossert, Soro Colo-Tcholo-Ofolo, montrera comment nous contrôlons ces exigences dans nos audits avec les organisations de producteurs. Avant d'aller à un audit Fairtrade, je reçois du bureau de Flossert une liste des achats et paiements Fairtrade faits par les acheteurs à la coopérative que je m'en vais auditer. Cette liste de transactions Fairtrade est extraite de l'outil de traçabilité Fairtrade de Flossert que les acheteurs sont tenus de renseigner correctement. Lors de l'audit, je vérifie si ces transactions sont correctes. Les coopératives Fairtrade doivent disposer d'une procédure de traçabilité qui décrit les flux des produits depuis les membres ou les plantations de cacao jusqu'aux acheteurs en passant bien sûr par les coopératives. Lors de l'achat du cacao, la coopérative doit remettre un récit d'achat aux producteurs. J'examine chaque étape de la procédure de l'organisation et vérifie si elle est appliquée. Je visite les plantations de cacao des membres et les magasins de stockage cacao et j'examine les bons de livraison des producteurs et les registres de magasins. J'interview l'agent qui reçoit le cacao et les membres qui livrent ainsi que les magasins. Je vérifie également comment le cacao des membres Fairtrade est physiquement séparé de celui des non-memres pendant le transport et au sein du magasin. Lors de mon audit, je vérifie avec la coopérative si les membres sont à l'intérieur du désert protégé. Pour ce faire, j'utilise donc les cartes officielles de la Côte d'Ivoire où se trouvent les aires protégées. J'utilise également mon GPS que je couple à ces cartes pour m'assurer de ma position en temps réel par rapport à ces aires protégées. Quand j'identifie des risques de proximité des membres avec les aires protégées ou bien les risques que des membres se trouvent au sein des aires protégées, je visite en priorité ces membres-là. Et lors de la vérification, je montre en temps réel la position de l'exploitation aux producteurs par rapport à l'aire protégée. Et quand il se trouve effectivement que les membres sont au sein des aires protégées, la coopérative doit exclure ces membres du groupe de producteurs. Et s'il y a également des risques que des membres s'approvisionnent dans des aires protégées, la coopérative doit également mettre en place des mesures de suivi pour s'assurer que les membres ne s'approvisionnent pas effectivement un cacao dans les aires protégées. Historiquement, le cacao est un produit pour lequel les acheteurs ont un grand pouvoir commercial sur les producteurs. Cela s'est souvent traduit par des pratiques commerciales déloyales que nous avons également connues dans le commerce équitable. Nous avons vu par exemple que les acheteurs poussent les producteurs à obtenir la certification, mais qu'ils ne s'approvisionnent pas régulièrement auprès d'eux. Ou encore que des acteurs commerciaux tentent d'installer et de contrôler des coopératives qui ne sont autorisés à vendre qu'à eux. Par conséquent, depuis 2019, nous vérifions que les organisations de producteurs de cacao Fairtrade ont des acheteurs qui s'engagent à s'approvisionner auprès d'eux pendant au moins deux ans. Avec ces mesures, nous voulons nous assurer que les producteurs bénéficient pleinement de la prime Fairtrade. Au cours de l'audit d'une organisation de producteurs, je peux identifier les pratiques déloyales au sein de l'organisation ou subies par l'organisation, notamment en vérifiant si l'organisation respecte les règles relatives aux élections démocratiques et à la prise collective de décisions, et en contrôlant également le paiement des prix et des primes. Les producteurs peuvent dépenser la prime Fairtrade pour des projets qu'ils décident démocratiquement, par exemple pour des projets de santé ou d'infrastructures. Je m'assure que la prime Fairtrade a été reçue par les membres, et je m'assure également que les activités choisies pour être financées par la prime Fairtrade ont été décidées en Assemblée générale avec l'ensemble des membres. Et je viens en personne pour visiter ce site comme je le fais actuellement, et lors de la vérification, lors de l'audit, j'interview également les producteurs pour m'assurer que les activités répondent à leurs besoins. Un défi souvent associé au cacao est le travail des enfants. Les standards Fairtrade ont des critères stricts concernant le travail des enfants, et nous les vérifions au cours de nos audits. Fairtrade exige également que les organisations à risque disposent de programmes de prévention, d'identification et de réparation du travail des enfants. J'ai reçu une formation pertinente sur la manière de repérer le travail des enfants. et poser des bonnes questions, et bien sûr, je vérifie toujours les informations que je reçois. Si je vois un enfant qui semble travailler, je dois d'abord trouver l'adulte qui est responsable de cet enfant, qu'il s'agisse d'un membre, d'un travailleur ou d'un autre membre de la communauté, afin de déterminer si cela constitue du travail illégal des enfants. Après tout, la saine présence d'un enfant dans une plantation de cacao n'est pas automatiquement illégale. Certains types de travail qui ne mettent pas en danger le bien-être et la scolarité de l'enfant sont autorisés. En Côte d'Ivoire, il faut savoir que nous avons ce que nous appelons la douve vacation. Donc, certains enfants vont le matin à l'école et l'après-midi, ils n'y vont pas. Quand il a été identifié un cas de travail des enfants au cours des audits précédents, je m'assure que la coopérative a pris des mesures de suivi efficaces pour éradiquer ce problème. Je fais la vérification des interviews avec les membres concernés, avec également le comité de suivi du travail des enfants au sein de la coopérative et je m'assure également au niveau des écoles, de la communauté aussi. Si nos auditeurs Flossette identifient des non-conformités au cours d'un audit, les organisations de producteurs doivent proposer des mesures correctives. De cette façon, l'identification des non-conformités n'est pas un problème en soi. Il faut bien qu'on identifie des problèmes pour pouvoir proposer des solutions. C'est ainsi que les producteurs peuvent s'améliorer au fur et à mesure.